8h40 sur RTL, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez, dans quelques instants nous aurons rendez-vous avec Laurent Gérard. Mais tout d'abord, une revue de presse signée Isabelle Choquet, alors revue de presse sans presse puisque vos quotidiens ne paraissent pas le 1er mai, nos quotidiens ne paraissent pas le 1er mai, mais il y a toujours quelque chose à lire Isabelle. Oui, des lettres par exemple. C'est ton absence qui est une torture. Je me lève le matin et je sais que je ne te verrai pas. Les jours ressemblent tous à des fins de semaine, mais le dimanche sans lundi n'a plus vraiment de goût sans toi. Je te le dis, je suis jalouse, affreusement jalouse. Cela faisait des années que j'étais fidèle, mais qu'est-ce que tu lui trouves ? Cette lettre, c'est celle d'une femme délaissée, une lettre adressée à un amant assez cruel, pas un homme, à l'occasion du 1er mai. Philosophie Magazine a proposé à ses lecteurs d'écrire à leur travail, lettres d'amour, lettres de rupture, lettres de détresse, comme celle de Mégane, remplacée par une machine, un tas de métal contre mes bras qui ne sont plus tout jeunes. Et elle conclut, je t'ai aimé si fort. La fin du travail, pour certains, c'est aussi une promesse de campagne. Ça m'intéresse, s'est amusé à recenser les promesses électorales les plus folles depuis l'apparition du suffrage universel. Alors, en 1948, justement, un candidat nommé Muray imagine une société sans travail, grâce à la multiplication des machines. Les seuls emplois seraient tenus par des chiens savants chargés de surveiller des usines entièrement mécaniques. En 1893, un certain Isidor Cochon voulait percer un pipeline entre l'Algérie et Marseille pour faire transiter le vin de la colonie et en faire profiter tous les cafés de la métropole. Que dire de Ferdinand Loppe ? En 1946, il annonce sa candidature perpétuelle à toutes les élections. Parmi ses propositions, un pont de 300 mètres de large pour abriter tous les clochards parisiens, des trottoirs roulants pour faciliter le travail des prostituées. Elles n'auraient plus à faire les 100 pas. Et le boulevard Saint-Michel, prolongé jusqu'à la mer. Il est farfelu Loppe et il est tenace. En 74 à 82 ans, il postulait encore à l'élection présidentielle. Et puis, il y a Louis Paulin Gagne, conseiller municipal de Montélimar. Et sa doctrine inédite, la philanthropagie, en clair, les hommes âgés doivent faire sacrifice de leur vie et se donner à manger aux plus pauvres pour résorber la faim. Ceux qui auraient la faiblesse de tenir à l'existence peuvent se contenter de donner un bras ou une jambe. Alors, Paulin Gagne s'est proposé comme premier volontaire. C'est un programme qui lui a valu un séjour en asile psychiatrique. Des candidats complètement dérangés, ça tombe bien. Le désordre, c'est visiblement très tendance. Oui, depuis deux ans, on nous berçait avec les vertus du rangement. Sur le thème, mettre de l'ordre dans sa maison, c'est mettre de l'ordre dans sa vie, dans son esprit. C'est se libérer du poids des objets. Avec ce genre de mantra, la japonaise Marie Kondo a vendu 12 millions d'exemplaires de son livre La Magie du Rangement. Mais ça, c'était avant, Yves. Oubliez tout. On apprend dans le Figaro, Madame, que les nouveaux best-sellers américains plaident pour le Messi, c'est-à-dire le grand bazar. Enfin, du moment que c'est votre bazar. La nouvelle papesse de l'anti-ordre s'appelle Jennifer McCartney. Elle a écrit « De la joie d'être bordélique ». Selon elle, trop classée, ça amène à classifier les choses, mais aussi les gens. Déjà, ce n'est pas très très joli. Et puis, les placards qui débordent, c'est la preuve d'une vie bien remplie. Jeter les dessins de maternelle des enfants ou sa première veste en jean, ce ne serait pas du tout un acte de résistance contre le trop-plein et la société de consommation. Juste le propre d'un cœur de pierre, insensible à la nostalgie, à sa douceur. D'ailleurs, qui sont les hyper-soignus les plus célèbres ? Je vous le donne en mille. Mussolini ou Ted Bundy, le serial killer américain. Oui, être bordélique serait une qualité. Cela révélerait une capacité à s'adapter sans cesse à de nouveaux contextes. Bref, c'est l'éternel combat de l'inventif contre le laborieux. Selon les nouveaux gourous de la pagaille, ce qui soulage quand on range, ce n'est pas le rangement, c'est juste le fait d'avoir du temps pour ranger. Alors, il y a pourtant du tri à faire et notamment dans l'information. Pour en finir avec une intox qui a plombé la campagne d'Emmanuel Macron et notamment sa visite sur le site Whirlpool d'Amiens. « Hé, M. Macron, on est des ouvriers, on a des mains propres. Vous nous serrez la main ? » Cette scène s'est répétée plusieurs fois. « Vous nous serrez la main, M. Macron, avec nos mains sales ? » Les décodeurs du monde ont mené l'enquête et ce n'est pas du Jean-Paul Sartre. A l'origine, il y a juste une sale blague. Un article de juin 2016 du site parodique Le Gorafi qui imaginait Emmanuel Macron disant « Je ne suis pas méprisant mais c'est plus fort que moi. Quand je sers la main d'un pauvre, je me sens sale pour toute la journée. » 100 000 vues sur Facebook et des reprises récemment sur des pages d'extrême droite ou sur un site islamophobe. La blague devient une information. À cela, il faut ajouter une vidéo tronquée, de l'humour là aussi, mais qui circule sans filtre sur les réseaux sociaux. On y voit Emmanuel Macron rentrer à l'arrière d'une voiture, sortir des lingettes et s'essuyer les mains, soi-disant après avoir serré les mains d'ouvriers. En fait, les images sont extraites d'un documentaire et quand on regarde la scène en entier, on comprend que le candidat s'essuie les mains. Oui, c'est vrai, mais parce qu'il vient d'empoigner une anguille pendant une rencontre avec des pêcheurs. Des bonnes blagues donc, mais le second degré s'est dilué dans les retweets. Et chez Whirlpool, Emmanuel Macron a dû expliquer qu'il serrait toutes les mains sans distinction et il les a toutes serrées sans réserve. Dans les années 70, les réseaux sociaux n'existaient pas. C'était le temps des cassettes audio. Et elles sont de retour. Conséquence du succès des gardiens de la galaxie. Le premier volet est passé hier soir sur TF1. Le deuxième vient juste de sortir au cinéma. Dans cette saga, le personnage principal a quitté la Terre et l'un des seuls objets qui le relient à son passé, c'est une cassette léguée par sa mère sur laquelle on trouve plein de morceaux des années 60 et 70. De gros succès. La bande originale a été un carton et elle a fini par sortir en cassette. Gros, gros succès qui a relancé l'objet. Des ventes en augmentation de 74% aux Etats-Unis et la France est touchée elle aussi. Le Huffington Post décrypte ce phénomène. Un son cracra qui sonne authentique. Un prix dérisoire et puis un objet plein de charme. Le son du film marron foncé qui rembobine entre deux molettes. La cassette qu'on glisse dans le petit espace rectangulaire, dans le magnétophone. Le stylo pour rembobiner, vous vous souvenez Yves ? Un nostalgique se souvient. Je prenais les cassettes de mon père. Je mettais du scotch sur les trous pour les rendre enregistrables. Et j'attendais devant le poste radio que ma chanson passe pour l'enregistrer. Il manquait toujours le début. Mais vous voyez Yves, il ne faut pas tout ranger et surtout ne pas tout jeter car il y a toujours quelque chose à lire. C'était la revue de presse d'Isabelle Choquet. Je vous remercie de m'avoir fait découvrir Isidore Cochon qui dès 1893, je vous le rappelle puisque vous me l'avez appris, voulait percer un pipeline entre l'Algérie et Marseille pour faire transiter le vin.